Hey salut tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ce sera la troisième fois que je fais une journée dans mon assiette suite à la vidéo que je vous ai faite sur ma perte de poids vous avez été beaucoup beaucoup à me réclamer cette vidéo si vous avez pas vu la vidéo sur la perte de poids je vous la mets quelque part par là je vous expliquais que j'avais réussi à perdre mes 10 kilos et que tout ça sans frustration je vais pas faire de redit donc je vous invite à aller voir cette vidéo mais en gros je vous expliquais que je mangeais à ma faim sans me priver de rien mais juste de manière intelligente donc vous avez été assez curieuse et vous avez voulu savoir en gros comment ça se passait donc je vais vous montrer ça ça va juste être une brive c'est genre pas du tout ce que je mange tous les jours mais je pense que je peux reproduire ce genre de vidéo plusieurs fois si jamais ça vous intéresse donc par avant si ce genre de vidéo vous plaît mettez des petits likes du coup je pourrais me dire qu'il faut que j'en fasse plusieurs c'est pas compliqué à tourner et globalement ça s'inscrit dans mon quotidien donc du coup si vous êtes preneur je le ferai avec grand plaisir je suis pas du tout une grosse grosse cuisinière je déteste cuisiner j'aime manger des trucs simples mais vous allez voir que je fais quand même des micros efforts en ce moment donc ça pourra peut-être vous donner des idées je suis désolée pour ma voix je comprends pas malade ça pourra peut-être vous donner des idées sachez aussi que sur Instagram je vous montre très souvent en stories ce que je mange c'est hyper facile c'est très spontané c'est très spontané je vous montre pas forcément de recettes mais en tout cas je vous montre souvent mes assiettes et ce qu'il y a à l'intérieur et je sais que ça peut inspirer plus d'une et moi je vous laisse du coup avec mes recettes pour le matin, le midi et le soir pour le petit déjeuner c'est assez simple globalement je prends ma confiture aux framboises mon fromage blanc plus ou moins 0% du muesli, du granola et en 5 secondes vous allez voir c'est prêt je prends ma petite confiture ou alors je peux varier avec des framboises fraîches si j'en ai là j'en avais pas donc j'ai mis de la confite du fromage blanc mais vous pouvez mettre du yaourt ou bref ce que vous voulez et puis après je vais mettre mes céréales en gros que j'ai sous la main j'aime bien acheter du muesli, du granola mais ça dépend, ça varie et je mélange tout ça et c'est prêt et c'est hyper consistant et j'ai pas faim avant au moins midi avec mon petit jus comme d'hab pour le déjeuner je vais pas vous mentir j'ai un peu triché j'ai pas filmé la même journée le déjeuner et le dîner vous allez voir parce que c'est quand même un peu consistant mais c'est pour vous donner des petites idées de ce que vous pouvez faire sans trop vous frustrer en ayant quand même l'impression de manger de façon consistante donc là en gros c'est des pâtes aux saumons vous allez voir que vous pouvez trouver des petites alternatives histoire de faire ça mais de manière pas trop dégueu donc là je vais couper des oignons jusque là tout va bien les oignons assez bons pour la santé y'a pas de problème c'est toujours très compliqué à couper n'est-ce pas j'ai un couteau Ikea genre une espèce de, je sais pas si c'est de la céramique ou je sais pas ce que c'est mais si tu te loupe clairement ton doigt saute donc autant vous dire que pour moi c'est le truc le plus minutieux au monde genre je stresse littéralement à chaque fois que je dois couper avec ce couteau mais il est hyper efficace donc très bien donc je mets une petite casserole à cuire pour mes petites tagliatelle je mets une petite poêle à cuire avec un peu d'huile d'olive pour faire revenir mes petits oignons que j'ai coupés en carrés très 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 fins parce que j'aime bien quand je fais des petites sauces avoir juste le goût de l'oignon mais pas forcément la consistance je trouve ça un peu désagréable bref une fois que la poêle est chaude avec l'huile d'olive je viens mettre les oignons qui vont dorer tranquillement une petite dizaine de minutes vous allez voir en fonction de la couleur et la petite alternative pour les pâtes ce que je vous disais c'est que vous pouvez très bien manger des pâtes alors moi je ne mange pas de glucides le soir parce que je trouve ça extrêmement lourd et que ça ne me va pas mais voilà là j'ai pris des pâtes vous pouvez prendre des pâtes au blé complet par exemple c'est une bonne alternative si vous voulez manger plus ou moins correctement à savoir qu'il vous faut quand même des glucides pour survivre on ne va pas se mentir donc les pâtes le riz les pommes de terre ce genre de choses c'est quand même important donc voilà moi j'aime bien faire ça le midi quand je sais que c'est un peu consistant en parallèle mon mec m'a sorti un petit avocat en mode tiens fais moi un guacamole ses avocats étaient en train de pourrir et j'adore le guacamole il adore le guacamole donc ça prend 3 secondes 5 à faire c'est hyper simple pour le coup plutôt que d'acheter votre guacamole déjà fait avec je ne sais pas trop quoi dedans vous prenez l'avocat que vous avez sous le coude peu importe qu'il soit complètement à chaise ou pas vous prenez une petite tomate vous prenez des oignons et après vous allez assaisonner je vous montrerai au fur et à mesure parce qu'en fait je l'ai fait en même temps que les pâtes vous verrez mais vraiment ça prend 5 secondes c'est hyper bon hyper sain pour le coup et ça fait toujours plaisir et vraiment je vous confirme que c'est vraiment pas compliqué à faire moi j'ai c'est une petite recette que j'ai peaufinée pendant mon séjour à San Diego et slash à 25 km du Mexique donc autant te dire que le guacamole j'en ai bouffé matin midi et soir donc le petit assaisonnement qui va bien la petite tomate en plus bref j'ai une petite technique pour rendre le truc assez bon et globalement je pourrais manger ça encore une fois tout le temps donc ça passe très bien en entrée avec sur un petit toast de pain complet ou pas ou juste comme ça franchement j'adore ça bref ensuite je viens couper mon saumon petite alternative pour les petits budgets là c'était de la truie c'était pas du saumon globalement ça a le même goût mais ça coûte moins cher donc voilà si jamais donc je viens couper ça en mode petit carré un peu à l'arrache parce que grosse flemme de faire quelque chose de joli de toute façon ça va cuire donc vous vous en foutez vous coupez ça va être à destination de la petite poêle avec les oignons je mets mes petites tacliatelles à cuire je crois que c'était genre 5 minutes quelque chose comme ça et je vais mettre un peu de crème donc là c'est le côté hyper hyper fat hyper cheat meal vous pouvez mettre du fromage blanc vous pouvez mettre de la crème 0% bref il y a toujours des alternatives pour essayer de donner un peu de goût et pour pas trop se frustrer en l'occurrence voilà moi je pense que je pense que parfois ça fait un peu de bien quand même de manger des trucs qui font plaisir mais vous pouvez trouver des solutions assez simples pour dédramatiser le truc je viens saisonner avec mon basilic et mes échalotes de chez Picard ça je vous en ai parlé des milliers de fois dans mes vlogs d'éménagement j'adore Picard pour ça ça te sauve la life sur ces petits trucs c'est juste génial je viens faire cuire le tout et puis vous allez voir je verrai une fois que la consistance est bien sympa comme je veux je viens mettre un peu de citron pour donner un peu de goût j'adore mettre du citron globalement bah en fait partout ouais je crois j'aime beaucoup ça relève un peu je trouve ça bon bref donc je viens faire cuire le tout jusqu'à que la couleur devienne un peu dorée un peu marron enfin vous verrez je viens mettre sur mon guacamole ce que je vous disais sur les épices du poivre du sel je continue jusqu'à ce que je trouve que le goût soit bon et puis voilà une fois que mes pâtes sont prêtes je le sais parce que j'ai mis un minuteur n'est-ce pas et elles sont pile poil al dente je viens les égoutter et puis après je vais aller les remettre directement sur la poêle pour mélanger le tout et faire en sorte qu'elles s'imbibent un peu de la crème du saumon et des petites épices et des petites herbes que j'ai mis vous voyez c'est globalement vraiment pas compliqué moi je suis absolument pas une grosse cuisinière une grosse ou une grande ou une talentueuse peu importe l'adjectif que tu veux je n'aime pas cuisiner et ça c'est le truc le plus simple au monde j'ai cuisiné à peu près pour 17 personnes rassurez-vous on a absolument pas tout fini mais en petite quantité voilà c'est quelque chose qui tient bien au vide donc si vous avez une longue journée si vous allez vous dépenser après ce genre de choses si vous allez au sport par exemple si vous êtes allé avant ou après ça peut être très très bon très très bien avec des petites pâtes complètes bref donc voilà un peu de pain mon petit guacamole les petites pâtes et puis c'était un bon repas on revenait de la salle de sport donc ça faisait beaucoup de bien on a absolument pas fini nos plats je me permets de vous le dire c'est un petit détail mais voilà pour le dîner on a décidé de se faire un gros kiff on était au cinéma on a vu une affiche de burger on s'est dit putain j'ai envie d'un McDo et en fait non pas de McDo on va se faire un burger à la maison c'est pareil c'est comme pour les pâtes etc à chaque fois on se culpabilise en disant non c'est gras c'est gras machin mais non on peut trouver des alternatives pour manger correctement et se faire plaisir donc toujours des petits oignons qu'on va venir caraméliser là qu'on coupe en tranches plus large et plus longue pour le coup pas besoin de faire des trucs carré machin ça va juste être un peu caramélisé à la poêle avec de l'huile d'olive et un peu de miel on laisse ça une dizaine de minutes jusqu'à ce que ce soit un peu un peu mou parce que nous on aime cette consistance là et puis voilà après vous faites un peu comme bon vous semble j'ai envie de vous dire vous allez voir sur ce burger c'est absolument pas enfin c'est pas vraiment très gras au final petit câlin oui je viens prendre un peu de mozzarella parce que j'adore ça et que j'aime bien quand même apporter un peu de un peu de produit laitie entre guillemmes c'est pas forcément bon pour la santé bref on peut en parler pendant des heures de sujet mais voilà je galère parce que je ne sais pas quel couvercle avec ce super war peu importe donc je coupe la petite mozza vous allez voir qu'au final la moitié de la mozzarella aura été mangée avant même que les burgers soient prêts n'est-ce pas je sais pas vous moi j'adore picorer tout ce que je bouge au final une fois que c'est prêt j'ai même plus envie de manger tellement j'ai grignoté de trucs bref je viens prendre une autre poêle pour faire pour faire dorer les steaks que vous allez voir donc ça c'est des burgers qui peuvent fonctionner avec tout du tofu si vous mangez pas de viande du poulet du poisson ça fonctionne avec tout pourvu que ce soit vous qui est le cuisinier c'est toujours beaucoup beaucoup mieux que d'acheter que de se faire livrer un Mcdo très clairement on va pas se mentir c'est beaucoup plus sain voilà c'était des steaks de boeuf ça m'arrive très rarement de manger de la viande rouge dans une boîte toutes les deux semaines là c'était un peu l'occasion donc voilà là c'est la sauce pour mon copain qui n'en a strictement rien à faire qui voulait un truc un peu fade donc un peu de mayo un peu de ketchup un peu de moutarde à l'ancienne et puis voilà c'est fait sachez qu'il y a du ketchup un peu light avec c'est pas du sucre c'est du aspartame bref mais sachez le si jamais vous aimez ça et que vous avez quand même envie d'en manger il existe des petites manières de ne pas trop grossir en embouffant donc on vient réchauffer un peu le pain c'est pareil pour le pain vous pouvez prendre du pain complet de burger c'est pareil c'est pas c'est une manière une petite twist pour manger ce que vous avez envie de manger mais de manière moins c'est pas grave mais moins grasse donc une fois que tout ça est prêt on vient monter en gros le burger avec ce qu'on a envie de mettre dedans et c'est là où en gros la différence c'est à dire que vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans donc des trucs sains des trucs moins sains de la sauce pas de sauce ça c'était le burger pour mon copain donc avec la petite sauce qu'on a préparé juste avant au moins vous allez voir que c'est pas la sauce que j'ai mise donc moi j'adore le tzadiki en l'occurrence c'est pas un tzadiki que j'ai fait maison vous pouvez le faire aussi c'est du fromage en gros du fromage blanc et du concombre et ce genre de trucs là je l'avais acheté donc bref je me suis fait cette petite sauce déjà existante mais vous pouvez le faire vous même avec donc le petit bœuf le petit bœuf le steak de bœuf les oignons un peu de mozza j'adore 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 par dessus tout au monde les tomates séchées donc j'en ai mis avec la salade et globalement c'était tout pour moi et c'était déjà beaucoup c'est la seule chose que j'ai mangé j'ai pas voulu manger autre chose une salade à côté moi je me suis dit non vraiment c'est le soir moi le soir je mange hyper léger de base donc autant vous dire que là c'était grosse folie là c'est un oeuf pour mon copain qui vient se rajouter un peu de prod par dessus tout ça moi j'ai pas voulu vraiment j'ai vraiment eu du mal à terminer ce truc en général je vous referai d'autres vidéos pour que vous puissiez voir un peu les petites variantes que j'aime en général je vous fais une salade le soir donc autant vous dire que là pour moi ce burger était très bon mais trop donc ça peut être sympa même pour le milieu et mon copain s'est fait une petite soupe moi je n'aime pas la soupe c'est hyper volant parce que c'est un vrai handicap ce truc mais sachez que les deux c'était très très bien et amplement suffisant pour un dîner sans culpabiliser et un très bon dîner voilà donc j'espère que ces petites recettes vous ont donné un peu d'inspiration j'espère que vous vous rendez un peu mieux compte de ce que peut contenir une journée type dans mon bidou vous voyez que globalement je me prive vraiment vraiment pas et pour autant je me sens jamais fat je me fais des petits kiffs de temps en temps comme là en l'occurrence c'était quand même des kiffs genre le burger et tout c'est quand même des kiffs mais tu vois je me dédramatise le truc en me disant je ne suis pas allée au McDo j'ai juste fait le truc moi-même en mode un peu sain et au final c'était très bon et je suis très contente et voilà je ne bouge pas trois carottes machin mais il arrive quand même que je mange plus léger constamment donc voilà je pourrais vous faire plusieurs variantes si ça vous intéresse dites-moi tout ça en commentaire dites-moi aussi si vous avez des petites astuces d'agrédients qui sont bons à manger qu'on n'imagine pas forcément des trucs un peu insolites je suis vraiment preneuse ou si vous avez des idées de recettes que vous aimeriez que je reproduise aussi je suis vraiment 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 preneuse donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire je vous laisse j'espère que la vidéo vous a plu à vos likes je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vais aller me reposer la voix parce que j'ai l'impression d'être un gros communeur ciao